Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première FAQ de ma chaîne YouTube. Alors, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions que vous avez à me poser. J'en ai sélectionné 20. Alors, j'ai essayé de regrouper plusieurs questions. J'ai sélectionné celle qui me paraissait le plus intéressante. La première question qui est revenue méga souvent, l'âge que j'ai. Je suis née le 3 novembre 1992, donc j'ai 29 ans. Je vais prendre 30 ans cette année. Je change de dizaine. Je ne suis pas trop à l'aise avec ça, mais c'est la vie. Vaut mieux l'accepter et vivre avec son âge que de dire, ouais, c'était mieux quand j'étais plus jeune, même si je ne suis pas fière de prendre 30 ans. Deuxième question qui revient souvent, je les ai notées sur une feuille parce que je filme avec mon téléphone. Est-ce que je suis en couple ? Donc oui, je suis en couple avec Félicien. Vous l'avez vu dans certaines vidéos. Félicien. As-tu des tatouages ou percings ? Donc oui, j'ai un tatouage que j'ai au poignet. J'ai fait à l'âge de mes 18 ans. Donc c'est un bracelet, mais non fermé. En fait, comme ça, je me disais que c'était un peu moins voyant. Je me suis un peu lassée de cette fleur. Je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que je voudrais la refaire, la complexifier ou pas ? Et j'ai peur que ça fasse pâter en fait. Je veux quelque chose d'assez fin que je laisse comme ça pour le moment. Et j'ai un piercing à la langue. Je me suis fait ce piercing-là, je dirais, il y a maintenant 3-4 ans. Je l'ai fait en Australie. Au moment du perçage, je n'ai pas du tout eu mal. Par contre, les prochains jours qui ont suivi, j'ai pas mal douillé. Et je n'ai pas d'autre tatouage ou percings. J'avoue avoir désiré faire un percings au niveau du nombril, mais je n'ai pas le beau vent tout plat et tout. Donc je ne suis pas forcément à l'aise de le montrer. Et je me disais que c'était un peu inutile. Ou ici aussi, j'étais intéressée. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle cette partie-là. Mais pareil, je n'ai pas forcément des belles oreilles. Elles sont assez petites, je trouve. Donc de mettre un piercing ici, ça les mettrait en avant. Et déjà, dès qu'on voit mes oreilles, on me dit « Ah, elles sont toutes rikiki. » Prochaine question. Veux-tu des enfants ? Donc ça, ce n'est pas que sur Insta. C'est en règle générale. On me pose tout le temps cette question. Est-ce que je veux des enfants ? Oui, je souhaite un jour en avoir, je pense. Est-ce que j'en veux maintenant ? Non. Enfin, l'envie commence à naître en moi, mais je n'ai pas encore ce besoin de mettre... Je ne ressens pas le besoin d'avoir là un enfant. J'aimerais avoir acheté un logement. J'aimerais en fait tout préparer avant de concevoir ce petit bébé. Donc voilà, oui, un jour, mais pas maintenant. Ton signe astrologique ? Donc je suis née le 3 novembre et je suis donc scorpion. T'es pas ce temps ? Alors, j'aime faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Quand j'entends les personnes qui disent qu'ils ne se voient pas du tout travailler parce qu'ils s'ennuiraient, eh bien moi, ce n'est pas du tout, du tout mon cas. J'adore faire plein de trucs. Du jardinage, du coloriage, des puzzles, tout ce qui est un peu manuel, la cuisine. Bon, je n'aime pas forcément cuisiner au quotidien et tout, mais j'aime bien, je ne sais pas moi, faire du pain, des petits smoothies et tout. Voilà, et en passant aussi de l'ordinateur, que ce soit le montage vidéo, les jeux, j'adore jouer, les séries. J'hésite à vous refaire là une vidéo sur les séries Netflix parce que j'en ai vu pas mal qui sont cool, qui m'ont plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous partage mes séries du moment. Tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram et tout, même si j'y passe beaucoup, beaucoup moins de temps qu'avant, je vous partage moins de contenu. Mais ouais, c'est le temps qui manque. Et ouais, mais passant aussi, je dirais les animaux, mon chat. Ah, as-tu déjà été opérée ? Donc non, je n'ai jamais eu d'opération. Après, si vous voulez avoir une petite anecdote, j'utilise des cups menstruels quand j'ai mes règles. Et la dernière fois que je suis allée aux urgences, c'est parce qu'en fait, j'ai mis ma cup et je n'arrivais plus à la retirer. J'ai essayé, 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 essayé. Je n'ai pas réussi, donc j'ai dû aller aux urgences pour qu'un médecin, un interne, je crois que c'était, m'enlève cette fameuse cup menstruel. Et le médecin m'a quand même demandé mais est-ce que vous voulez la récupérer, votre cup ? Et j'ai dit non, non. Il m'a dit mais vous savez que vous pouvez la réutiliser ? J'ai tellement passé une mauvaise matinée que je préférais oublier ça. Quelle est ta dernière série ? Ah bah, alors j'en ai vu plusieurs, comme je vous disais, la dernière dernière Working Moms. Ah bah non, je cherchais mon téléphone mais il est devant vous. En gros, c'est des femmes aux Etats-Unis qui sont jeunes mères, qui viennent juste d'être maman et on voit leur vie, comment elles gèrent au niveau du travail, de la maison, les amis et tout. Je vous mettrai le nom de la série si ce n'est pas tout à fait ça. Je viens juste de la débuter, elle est pas mal, c'est assez marrant. Ça ne va pas être ma série préférée. Sinon, la vente dernière, c'était Anna with un E. Cette série-là, je l'adore. Es-tu mauvaise perdante ? Je ne dirais pas que je sois forcément mauvaise perdante, un petit peu, mais j'adore gagner et du coup, je vais tout faire pour gagner. Je ne dirais plus ça. Qualité, défaut ? En qualité, je dirais que je suis assez ouverte d'esprit. Je ne m'arrête pas sur des petits trucs, j'essaie de parler à tout le monde et tout. Et en défaut, je dirais maladroite et tête en l'air. J'oublie plein, plein de trucs. J'ai besoin d'être organisée, d'écrire, d'écrire, d'écrire. Et maladroite, ouais, il se passe toujours plein de petits trucs un peu désagréables. Ce qui me met mal à l'aise, alors je suis assez timide. Dès que je ne connais pas trop les gens et tout, je ne sais pas, c'est plus fort que moi. Il y a un truc qui fait que je suis timide, que je sois timide, je n'ose pas parler et tout. Je deviens toute rouge, j'ai ma voix qui tremble et vraiment ça, je ne gère pas du tout. Je suis vite très mal à l'aise. À quand une nouvelle couleur ? Alors c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas touché à mes cheveux. Après, je fais assez régulièrement les couleurs de chez Wella, color fraîche. Donc c'est des couleurs non permanentes. Mais je n'ai pas retouché à mes cheveux. J'hésite des fois à revenir sur ma couleur naturelle. Donc j'hésite à laisser pousser. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de me dire que j'allais me couper les cheveux méga courts. Déjà en 2016, je m'étais fait une coupe garçonne. Et là, je me disais, est-ce que je ne le referais pas ? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo, que je fasse ça avec vous. Après, en vrai, je ne sais pas du tout si je vais me lancer à voir. Combien de langues parles-tu ? Le français, l'anglais, deux, trois mots en allemand. Mais ça, je ne parle pas plus de langues que ça. L'anglais, je ne maîtrise qu'à moitié. Combien de pays visités ? Donc je suis allée en Australie, au Vietnam, au Népal, en Tunisie, en Serbie, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Guinée-Conakry. Et d'ailleurs, en parlant de voyage, j'hésitais aussi à vous faire une petite vidéo, notamment sur mon voyage au Népal. Plusieurs petits trucs que j'aimerais bien vous raconter au niveau du trekking et tout. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Donc pareil, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, même si ça commence un petit peu à remonter. Les pays que j'aimerais visiter, c'est la Laponie, vu que je suis allée à l'hémisphère sud, en Australie, j'aimerais bien aller tout en haut. J'aimerais bien aller en Amérique latine, j'ai fait tous les continents sauf l'Amérique. Aller à New York et tout, ça pourrait être chouette, mais ce n'est pas une destination où je souhaite absolument aller. Là, j'ai trop envie de voir des aurores boréales et tout. Que voulais-tu faire quand tu étais petite ? Donc je racontais que je voulais faire boulanger la nuit et taxi le jour. Je ne sais pas pourquoi je racontais ça. Surtout que je ne connais personne qui est taxi ou qui est boulanger. Question 18. Pourquoi as-tu créé ta chaîne depuis quand gagnes-tu de l'argent ? Donc, j'ai créé ma chaîne, je dirais, il y a trois ans, en automne, septembre, octobre, novembre, un truc par là. Pourquoi ? J'aime bien faire plein de trucs. Donc, bah, ouais, je me suis dit pourquoi pas vous partager ça. Et est-ce que ma chaîne est rémunérée ? Donc, oui, depuis le mois de décembre. Donc, ça ne fait pas très longtemps que je ne gagne pas grand-chose. Mais c'est toujours ça. Donc, c'est plutôt chouette. C'est grâce à vous. Donc, bah, merci. Les trois applications que j'utilise le plus, je dirais, Gmail, WhatsApp, Facebook. J'hésite aussi avec Insta. Je dirais 4, je triche. Dernière question, si tu gagnes un million d'euros, que fais-tu ? Eh bien, je m'achète la pire baraque. Franchement, je m'achète, toi, une trop belle maison. Je pense que j'en achète à ma famille et tout. J'achète, toi, de l'immobilier. Plaisir à mon entourage, à ma famille. Et voyager. C'est vraiment quelque chose qui me manque. D'aller découvrir tout plein de paysages et tout. Donc, voilà pour ces 20 questions. Franchement, c'est passé vite. Si vous voulez voir une deuxième évacue sur ma chaîne, dites-le moi en commentaire. Mettez un like à cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions aussi en commentaire. J'espère que ça vous a plu, de me découvrir davantage. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !